Musique dans Scarface ? Bien évidemment. Allez. Enfant, on passait notre temps à regarder des films policiers des années 80. On adorait voir les gentils botter le cul des méchants, sauver des filles superbes et foncer dans la nuit au volant des bolides. On savait que c'était pas réaliste mais on s'en foutait. On s'éclatait, c'était tout ce qui comptait. BitCop n'est pas un documentaire sur le New York des années 80. C'est notre hommage à toutes ces soirées passées devant la télé. Alors, amusez-vous, profitez du jeu et ne prenez pas la vie trop au sérieux. Message des développeurs. Ah, peut-être que le fond est fort à l'appartite. Bon, attends, attends, je vais m'occuper du chat. Sous-titrage ST' 501 Voilà ! D'après des sources officieuses, le chef du NIPD aurait démis l'inspecteur Jack Kelly de ses fonctions et l'aurait rétrogradé au rang de simple agent. L'inspecteur du NIPD, Jack Kelly, qui a abattu un cambrioleur au dimicile du sénateur vendredi dernier, serait impliqué dans la disparition de précieux diamants du coffre du sénateur lors de cette nuit tragique. Nouvelle Godasse Je suis sûre que vous avez déjà salué notre nouveau collègue. Mais tu peux peut-être te présenter quand même, Kelly. Je m'appelle Kelly ! Jack Kelly ! Salut Kelly, ça roule ! Salut Kelly ! Donc là, c'est tous nos retours dans la rue, tous nos coéquipiers. Inspecteur ! Ah, et n'oublie pas de nous lâcher les bottes, Kelly ! Eh 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 ! Qu'est-ce qui te fait marrer, Shepansky ? Qu'est-ce que c'est que ce nom de merde ? Rien, chef ! Alors utilise tes deux neurones pour noter ça. Ne revenez pas sans avoir mis au moins 10 PV. 10 à nous tous, 10 chacun, t'es con, MacNab ou tu le fais exprès. Sans problème, chef. Lèche cul. Toi, t'es dispensé, Kelly. Pourquoi, Sergent Holloway, vous avez pas confiance ? J'en ai rien à foutre de ton passé, inspecteur. Ni de savoir si tu as buté ce pauvre type, ou si tu as piqué des trucs chez le sénateur. Ça regarde l'inspection des services. Ils feront leur enquête. Mais dans ce quartier, tu débutes. Et je me suis pas encore fait mon idée sur toi. Alors ne t'occupe pas des PV aujourd'hui. Inutile de prendre ton carnet à souche, mais tiens-toi à carreau quand même. Me fous pas, me fous pas la merde. Tiens, l'inspecteur est le nouveau chouchou du chef. Je te conseille d'écrire mes instructions, parce que je vais pas me répéter. Oui, chef. Tu dois rencontrer les gens importants de ton secteur. Passe au Café de Rick, puis à la pizzeria de Louis, au magasin d'alcool divan. Passe le bonjour à Adamski de ma part. Fais un tour chez Aircrank. Ah, et au magasin de Ify aussi. Ils trouvent toujours qu'on les néglige ceux-là. Et surtout, n'oublie pas l'église. Tu dois absolument te présenter au père Mushroom. Oui, le père Mushroom. Et passe aussi à la laverie à côté de l'église. Le père Magic Mushroom. Tu as tout noté ? Bien. N'hésite pas à parler un peu à tout le monde, parce que c'est ton secteur. C'est la base du boulot, pas vrai ? Ton prédécesseur va te faire faire le tour. Fat Mike connaît le quartier comme sa poche. Il va te mettre au courant de tout. Ton indicatif est le 421. 421, bien noté chef. Pour les autres, pas de dispense. Ouais, oublie pas de passer à l'église. Et prie que le chef continue à t'avoir à la bonne. Parce que ça va pas durer. Assez déconner au boulot. On peut continuer à parler à nos coéquipiers. Vous allez voir, ils ont des discussions hyper intéressantes. Attention. Cortez, tu peux rentrer les meubles s'il te plaît ? La peinture est sèche. Hein ? Et pourquoi les peintres l'ont pas fait ? Ils sont partis sans rien dire et ils avaient pas les yeux en face des trous. Ils ont laissé un paquet de bouteilles à un sacré bazar. Et en quoi c'est mon problème ? Sois un homme pour une fois. Toi t'es féministe, sauf quand il faut bouger des meubles. Ma femme comprend rien au boulot de flic. T'as le même problème, MacNab ? Non, avec moi, ta femme parle pas boulot. Bim ! Et ça taille, hein. Le bureau 69, vous allez voir. C'est pas fini, y'a pas que ça. Vous allez voir, les dialogues sont aux petits oignons. Le vieux est vraiment en run contre nous. J'étais contre qu'on picole au commissariat. Picoler c'est pas grave et montrer ton cul à la fenêtre. Grosse erreur. Ils m'ont forcée, j'avais pas à me dégonfler. Et demande à Cortez. Pourquoi il a écrit M au chef sur ton cul ? Quoi, ça voulait dire merci au chef ? Kelly passe le bonjour à Louis, sa pizzeria est dans ton secteur. Et toute la carte est bonne, pas que la pizza. Fais-moi confiance. Ouais, je lui dirais qu'il te manque. Suffit les conneries, tout le monde au boulot. Allez, c'est bon, on y va. Faut pas déconner. Eh ben, sur Steam. Après, je crois qu'il est en vie aux alentours de 15 euros. Kelly, on t'a déjà tout expliqué au briefing. Passe chez tout le monde et présente-toi. Ok. Et puis Fat Mike te donnera des tuyaux parce qu'ici t'es plus un ponte d'inspecteur. C'est ce qu'on verra. T'as été trop gourmand chez le sénateur. Enfoiré. Merde. C'est Paulie ton nom, c'est ça ? Kelly. Jack Kelly. Ouais, enfin bref. Moi, c'est Mike. Fat Mike. Appelle-moi comme tu veux, je m'en branle. Je suis ton baby-sitter aujourd'hui. Ordre du chef. Alors, autant en finir au plus vite. Ça me va. C'est mon dernier jour dans le quartier. Suis-moi. On va où ? On va bouffer un truc chez Louis, c'est tout près. On passera chez Adamski. C'est sur le chemin. J'ai dû intervenir chez lui hier. On va vérifier que tout va bien. 421 sur zone. On s'en branle. Salut Fat Mike de ma part. Je croyais qu'il s'en fout, non ? Ouais, on s'en fout. Bonne journée. C'est ça. Donc voilà. C'est une sorte... Voilà, on avance en cliquant. Donc là, il faut aller chez Adamski. Donc on va y aller. Bonjour Monsieur Adamski. Donc le premier jour, c'est beaucoup de... On vous met un petit peu dans le bain quoi. Rien à signaler aujourd'hui. Rien du tout. L'idée du frigo était un coup de génie. Le frigo ? Je te raconterai plus tard. Voici Paulie. Il me remplace à partir d'aujourd'hui. Euh... Kelly. Bienvenue Monsieur l'agent. J'espère que vous passerez me voir de temps en temps. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça c'est fait. Entre dans les magasins et parle au proprio. Ils voient tout, ils entendent tout. Bonne idée, c'est mon secteur maintenant. Et surtout, te mets pas la rate au courbouillon. Oh putain. T'auras pas à faire ça tous les jours. Il y a des jours où il y a de quoi devenir dingue dans le coin. Tu verras, tout le monde trouvera quelque chose à te demander. À toi de voir si tu veux te la couler douce ou pas. Parce que tu peux pas régler tous leurs problèmes. Il en dit quoi le sergent ? Il a pas à savoir si tu te fais un peu de blé discrètement. Et en dehors des objectifs et des PV. Non, parce que c'est pas les PV qui perdront la retraite. Bon, conseil d'ami. Alors c'est quoi cette histoire de frigo ? Pas tes affaires, Poli. Kelly. Quand tu connaîtras mieux le coin, tu comprendras. De temps en temps, faut faire preuve d'imagination. Viens, on va passer à la plaisir de lui. Ça bouffe, c'est un régal. Ah oui, sûrement peut-être. Après, en fait, au fur et à mesure, vous aurez à mettre des PV, à vérifier le stationnement des voitures, à arrêter des gens dans la rue comme ça. Plus à résoudre certains trucs qu'on peut résoudre ou pas. C'est pas une obligation. Et tout ça, vous avez un temps limite puisque la journée passe, si vous voulez. Et quand vous avez des objectifs, quand vous avez 10 PV à mettre, il faut vite mettre les 10 PV. Après, il faut vérifier l'état des roues. Après, il faut vérifier tel ou tel truc. Plus ça va, plus vous aurez des trucs à faire par jour et plus ça va et plus le temps sera court. Tiens, un nouvel agent. Bienvenue dans mon humble établissement. Je m'appelle Kelly. On sait, on sait. Nous, les Italiens, on sait tout ce qui se passe dans le quartier. On est là pour manger une de tes pizzas, Louis. Je suis transféré et poli mon remplaçant. J'espère que nous aurons une collaboration fructueuse. Bien sûr. J'espère que ce malheureux incident chez le sénateur... Bah, c'est juste un malentendu. Oui, 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 un malentendu qui pourrait être dissipé. Nous pourrons vous y aider. Je préfère régler ça tout seul. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais sachez que nous pouvons être d'une aide précieuse. Polly est un petit nouveau mais il apprend vite. C'est Kelly. Et si on passait à table ? Je meurs de faim. Allez-ouf. 15 minutes plus tard, ça va, tranquille. En fait, on... En fait, on va toujours rester au même endroit, Pikachu ou Cell. On ne va jamais partir. Ici, c'est notre quartier. Du coup, c'est là qu'on va faire tous nos trucs. Et donc, au fur et à mesure, on va connaître un petit peu tous les gens là. Vous voyez, il y a des magasins de liqueur, un pipe show, tout ça. Un café, une pizzeria. Et on va au fur et à mesure connaître les proprios, discuter avec eux, régler leurs soucis, savoir si ou non on veut... Parce que c'est un peu la mafia, par exemple. On va te voir un petit peu comme dans This is the police, faire des compromis avec la mafia ou pas. C'est à nous de choisir. Et Polly regarde. Mais Kelly, putain ! Un sale chevelu de hippie a pas payé son parcmètre. Fous-lui un PV avant qu'il reparte. J'ai pas pris mon carnet à souche. Putain, le chef avait raison. Si j'étais pas là, tu serais même pas allé chier tout seul. Prends le mien. Note l'infraction sur le PV. Écris aussi ton indicatif et signe. Puis glisse-le derrière l'essuie-glace. Donc là, il faut qu'on mette un PV à ça. Il faut vérifier le parcmètre. On voit que c'est expiré, donc on peut lui mettre un PV. Du coup, vu qu'il a pas repayé pour son parcmètre, on met un PV. La raison, c'est le stationnement. Donc là, il faut mettre son nom, son badge et envoyer. Voilà. On a dressé le PV et il va y avoir plusieurs choses à faire comme ça. Il ne reste plus qu'à faire dégager la voiture. Demande un camion de la fourrière par radio. Je garde le carnet à souche. Le chef t'a confié d'autres missions pour aujourd'hui. Alors là, il va falloir... Qu'est-ce qu'il va falloir faire déjà ? Ah oui, voilà. Appelez la fourrière via son truc là. Pour enlever le van. Et des fois, vous allez avoir le conducteur qui va arriver au moment où vous êtes en train de mettre le PV. Donc vous décidez ou pas si vous le mettez quand même. Il faut contenter en fait la population, la mafia et la police. Le van d'Ipi, bah oui. Allez hop, plus de van d'Ipi. Parti. Fais juste bien attention à ce que tu écris sur le PV. Tu te feras engueuler si tu ne respectes pas la procédure. Maintenant, les menottes. Qu'est-ce qu'elles ont ? Tu vas les utiliser tous les jours. Alors il faut que tu apprennes à menotter un suspect. Il suffit d'attraper les menottes qui sont à ta ceinture, quand tu es tout près de lui. 421 ici centrale, on signale un vol. Donc là, on va avoir, voilà, ici, c'est ce mec là qu'il faut courser. Donc là, on le suit en courant, si on y arrive, en sachant qu'on a une jauge d'endurance. Et hop, dès qu'on est près de lui, on lui fout les menottes. On clique sur les menottes et voilà, c'est bon. Maintenant, on attend juste que la police arrive pour l'emporter. Donc en gros, on peut courir derrière les suspects, comme ça. Dès qu'on approche d'eux et que ça devient vert, on peut cliquer sur les menottes pour les lui mettre. Sauf qu'on a aussi une jauge d'endurance, donc on ne peut pas courir à volonté. Donc il faut bien gérer la distance. Là, on doit retourner à la pizzeria. Il faut que j'aille retrouver Fat Mike. Bah oui, oui, c'est ce que je vais faire. Bien, Polly, on va pouvoir faire quelque chose de toi. Je m'appelle Kelly. C'est pareil. Ce voleur avait tout l'air d'appartenir aux gangs. Ici, on a les noirs et on a aussi la mafia italienne. Je te conseille de pas déconner avec les uns ni avec les autres. Je suis pas née de la dernière pluie, mouais. Je te préviens juste, il y a deux camps difficiles à gérer ici. Bon, on va se séparer. Toi, tu visites un peu le secteur et tu parles aux gens. J'ai des trucs à faire. Alors, on se retrouve à la fin du service. T'inquiète, t'es pas obligé de tout faire tous les jours. On se retrouve à 4h devant chez Louis. Voilà. Donc nous, pendant qu'on est là, il y a le temps qui s'arrête. Donc on a le temps de regarder ce qu'on a à faire. Donc là, on a juste à aller se balader. Et à 4h, ils vont se retrouver devant la pizzeria. Donc à 4h, faut pas oublier. Normalement, on aura un rappel. On va passer au magasin de liqueur. Oui, 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 oui. En fait, tu as plusieurs styles de voitures. Après, les voitures en elles-mêmes, c'est pas forcément très important. Ni les conducteurs. C'est de l'aléatoire, en fait. Mais effectivement, de temps en temps, là, par exemple, t'as une voiture qui est garée sur le no parking. Et il va falloir lui mettre un PV. Ben là, c'est pas notre objectif du jour. Nous, on nous a dit que les PV, c'était pas pour nous pour l'instant aujourd'hui. Que nous, l'intérêt, c'était de discuter avec les gens. Mais demain, le lendemain, par exemple, il va falloir mettre 10 PV. Et on peut en mettre plus que 10. Si on fait très bien notre boulot, du coup, on a une... Qu'est-ce que vous faites ici, capitaine ? Je voulais te parler, Kelly. Je vous écoute. On devrait se voir plus souvent. Merci, capitaine. J'ai pas fini. Je sais que tu as été piégée. Et je veux t'aider. Pour l'accusation de meurtre, ce type n'était pas un saint. Et on peut plus rien pour lui. Mais cette ville a besoin de toi. Merci, capitaine. J'ai pas fini. Tu es un bon flic, mais c'est à une condition. Ces diamants disparus. Il faut les retrouver. Il n'y avait pas de diamants chez le sénateur. Je sais pas s'ils y étaient ou pas, mais il faut les retrouver. Le sénateur a le bras long. Il peut te sortir de cette sale histoire. Sans lui, on l'a tous les deux dans le cul. C'est pas très catholique, tout ça. Tu as 21 jours. Après, je serai à la retraite. Si tu les retrouves pas, avant 3 semaines, je pourrai plus rien pour toi. Et en plus, vous me donnez que dalle comme temps. J'avais pas fini. Encore une chose. Si mon intuition est bonne, cette affaire va faire du ramdam dans toute la ville. Qu'est-ce que tu regardes ? Je savais pas si vous aviez fini, capitaine. J'ai fini. Alors, remets-toi au travail. Ok, bon. Moi, c'est le moment d'aller au pipe show. Je suis désolée. Enchanté Agent Kelly. Je viens d'être affectée ici. Je passe juste pour me présenter. Salut. On va peut-être avoir un peu moins de bordel par ici. Le type que tu remplaces, on avait rien à foutre de son boulot. Avec moi, ça va changer. Allez. A bientôt. Au plaisir. Voilà. Super. Les tâches à faire, finalement, sont répétitives. Je sais pas comment je pourrais expliquer ça. C'est un peu comme un... Dans les grandes lignes, c'est un peu comme un paper split. Les tâches sont répétitives au final. Mais plus ça va, plus on t'ajoute des trucs. Et comme je dis, il y a aussi les passants, par exemple, qui vont te demander des trucs spécifiques. De régler certaines histoires. Et en fonction de comment tu les règles. Et si tu les règles ou pas, ça va changer des choses. Il n'y a pas qu'une fin. Il y a de nombreuses fins au jeu. Tu as le choix d'aider la mafia ou pas. Et en fait, toutes les petites tâches répétitives, ça va être vraiment que le fond du jeu. Puisqu'ensuite, il va s'ajouter toutes tes quêtes, toute l'histoire, tout ce qui va se passer, etc. Des fois, tu vas découvrir des mœurs. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui fait que non, ce n'est pas trop répétitif. Après, moi, je n'ai pas non plus joué, je ne suis pas allée jusqu'au bout du jeu. Donc, je ne peux pas te dire si c'est... Mais à mon avis, déjà, le jeu est court. 21 jours, ça passe très vite. Et il y a une replay value assez importante. Donc, tu peux être un ripoux, oui, je pense. Tu peux être aussi totalement un bon flic. Tu peux faire tout un tas de conneries. Enfin, voilà. C'est vraiment à toi de choisir en sachant un petit peu... Je le mettrais au même niveau, peut-être un peu un cran en dessous, que This Is The Police que j'avais fait aussi. qui était un jeu de gestion où tu pouvais aussi choisir comment tu voulais jouer, si tu voulais faire des choses pour la mafia ou non, etc. Là, je pense que c'est un peu la même chose, mais d'une manière beaucoup plus humoristique. Comment je pourrais dire ? C'est un peu plus traité à la légère. This Is The Police, c'était vachement plus grave quand même, plus sérieux. Alors non, en fait, c'est pas toi qui t'occupes, je crois, des affaires de meurtre ou tous ces trucs. Mais comme je dis, il va falloir que j'avance un peu plus pour vous en dire plus. Parce que je pense que je suis pas vraiment allée assez loin pour vous dire, pour vous montrer un peu la profondeur du jeu. Mais je pense qu'en lui-même, le jeu est court. Comme on nous dit, il nous faut 21 jours pour savoir où sont rendus les diamants. C'est la limite qu'on nous donne en sachant que ça passe quand même assez vite. Le rendu visuel est sympa. Après, là où ça peut être un peu con, c'est que c'est vrai que ça se passe toujours au même endroit. Du coup, on voit toujours les mêmes immeubles. Mais en même temps, ça crée un certain lien entre chaque commerçant du quartier qu'on commence à connaître, avec qui on discute de plus en plus. Et donc voilà. Attendez, je vais continuer, je vais au moins aller à la fin de cette journée. Donc ça, c'est l'histoire. On va aller... Bonjour monsieur l'agent, que puis-je pour vous ? Bonjour, je passe juste me présenter. Jack Kelly, je viens d'être affecté à ce secteur. Je vois. Alors, peut-être seriez-vous intéressé par une chevalière ? Un agent de police doit avoir de la prestance. Oui, ça impressionne sûrement l'héritage. Mais non merci. Je compte sur vous pour veiller sur ma boutique, alors. Les bijoux précieux, c'est tentant, non ? Vous insinuez quoi, là ? Les gens parlent. Ne croyez pas tout ce qu'on raconte. Au revoir. Allez, à bientôt. On peut, il y a aussi des bâtiments, là. C'est moi ou il est à poil ? Non, il a un slip. Est-ce que je mettrais des PV ? Non, il a d'autres choses à faire, ok. Il ne veut pas. Adamski, on est déjà passé chez Adamski. Et vous savez ce que font les Yankees ? Match nul. Super. Sinon, ça, ici, on s'en fout. Le drugstore. Allons-y. Bonjour, Air Agent. Agent Kelly. Vous êtes superbe dans cette uniforme. Oh là mon Dieu. Vous êtes malade ? Vous êtes malade ? Une plaie ? Une plaie sûre ? Non, je n'ai pas juste pour me présenter. Je viens d'être affectée ici. Ah, oui, bien sûr. Toujours à votre service. Votre prédécesseur achetait beaucoup de médicaments. Pour des affections intimes. Oh merde. Il négligeait complètement sa santé. Mais il faisait à peu près régner des rortres. Je ferai de mon mieux. Blunt Hunt... Enfin, drôle signe. C'est quoi cette plaque ? C'est une plaque de Scott. Un de mes souvenirs te la care. Vous avez tout perdu ? Malheureusement. Mon père a combattu en Europe. Vous auriez pu échanger des souvenirs ensemble ? Peut-être. En tout cas, j'offre toujours des médicaments les plus récents. En toute discrétion, bien sûr. Voilà. Vous aurez... Par la même occasion, vous avez un aperçu de ma faculté à faire les accents. Du coup, voilà. Ça va être magnifique. Graphiquement, c'est un parti pris. C'est vraiment du gros pixel. À l'accent. Excusez-moi. Salut, bonjour Agent Kelly. Les policiers sont toujours les bienvenus ici. Un bon café me ferait du bien. Et un café, c'est la maison qui invite. Merci. Ça, c'est du sacré bon kawa. Oh putain. Spécialité de la maison. Bon, c'est pas tout ça. Je crois que je dois devoir m'appeler. Allez, à plus. Au plaisir. La traduction est pour le moins bien faite, je trouve. Et voilà. Quand on parle aux citoyens, on a une jauge qui monte. Donc on a eu le petit carré vert citoyen plus. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, vous allez voir, on a une sorte de résumé de tout ce qui s'est passé. Et du coup, on voit un peu où on en est rendu au niveau des citoyens, s'ils sont contents ou pas, etc. « Dieu te bénisse, mon fils. Bonjour. Je m'appelle Kelly. Kelly Irlandais. Par mes arrières-grands-parents. Catholique. De temps en temps. D'accord. On reparlera de ça plus tard. Tu viens d'être muté ici ? » « Ouais, je passe juste pour me présenter. Nous aussi, nous sommes souvent mutés. Tu veux te confesser ? » « Peut-être une autre fois. J'ai déjà mon sergent qui s'occupe de ça. Mais est-ce que ton sergent t'aime comme Jésus ? Est-ce qu'il te pardonne ? » « Pas aussi souvent. Repasse si tu as besoin d'un soutien spirituel, mon fils. Peut-être à l'occasion. Un de ses jours ? » « Ouais, on repassera, ouais. Dans la paix de Dieu. C'est ça, ouais, ta gueule. « Ici, Centrale, 421. Un magasin a appelé. Froggie a coincé un voleur. Froggie, c'est où ? Je viens d'être affecté ici. Sex shop au 613. Ok, d'accord, tu y vas. 613, ça doit être par là. Donc voilà, on va avoir aussi des appels qui vont arriver de je ne sais où. Qui vont nous permettre... C'est des urgences. Donc il faut savoir tout abandonner pour y aller. « Ah, c'est pas trop tôt. J'ai enfin coincé ce voleur. Je faisais que regarder. Ils disent toujours ça. Du calme, je m'en occupe. Alors, qu'est-ce que tu faisais, mon gars ? Je faisais que regarder. Quoi, les capotes ? Voleur ! Du calme, Froggie ! » Ben, on va l'interroger quand même. « Me mets pas en colère. Vite tes poches. C'est bien. Tu as 5 dollars. Paie les capotes et dégage d'ici. Mais elles valent 1 dollar. Le reste, c'est ta punition. Sale flic. Tu veux que je te foute au trou avec Mandigo ? C'est bon, je rack. Mais j'oublierai pas. Bien wesh. Je dirai aux gens du quartier que tu es un flic réglo. Ravi d'avoir pu être utile. Au revoir. Salut. Donc voilà, là on a moins 2 au niveau des gangs. Donc on avait le choix de le laisser partir. Du coup, on aurait eu moins en citoyen mais plus en gang. La lauréate de l'Accent 2017 dans la catégorie Espoir et Black Médusa. Bah en fait, pour l'instant je peux pas mettre des PV. Vu que c'est pas dans mon objectif du jour. Tiens, il veut me parler lui. Non ? Ah super. J'adore discuter avec les policiers. Moi aussi je vais être policier quand je serai grand. Papa dit que c'est un bon métier. Ah ouais ? Oui parce qu'on touche plein de pots de vin. Il faudrait que j'ai une petite discussion avec lui. Il a peur de personne papa. Ecoute, t'as l'air gentil mais j'ai pas de temps à perdre. Non, regardez votre montre. C'est comme si le temps s'arrêtait quand on discute. Ouais voilà, il y a le petit signe du fait qu'on dort. Du coup on peut discuter tant qu'on veut. Eh mais t'as raison. J'y vais à un de ces jours. A plus petit. On va parler au mec de la pizzeria. T'es nouveau par ici. On pourrait te rendre la vie plus sympa peut-être. Comment ça ? On pourrait se voir pour se faire un petit poker. On est pas à Las Vegas. Le jeu est illégal ici. On est pas obligé de jouer pour de l'argent. C'est juste pour se détendre quoi. J'y réfléchirais. Ouais, pense-y. Merci, je dois y aller. A plus. Où est-ce qu'on est pas allé ? Est-ce qu'on est allé au Hardrick Café ? Bonjour Monsieur l'Agent. Bonjour Agent Kelly. Je suis le nouveau policier en charge de ce secteur. Bienvenue. Vous serez toujours le bienvenu pour un café. C'est la maison qui régale. Ou quelque chose de plus fort. Merci, je repasserai avec plaisir. Voilà, maintenant il faut que je passe au magasin de Ify au 633. Oui, j'avais oublié que j'avais des... 633, on a les numéros donc... Le 633 s'il vous plaît. Bah j'y suis. 421, trouvez une cabine téléphonique en vitesse. La sergent Holloway veut vous rappeler. Qu'est-ce qu'il me veut ? Aucune idée mais il n'aime pas attendre. Et puis ils peuvent pas vous rétrogarder plus bas ou alors ce serait la porte. D'accord, j'y vais. Ok. Merde, pas de tonalité, il faut que j'aille à l'autre. Si seulement il pouvait me lâcher un peu. Ah merde. Est-ce qu'il y en a une autre... Attendez. C'était ça le 633 ? Merde, je sais plus où il faut que j'aille. Non, j'y suis déjà allée. Allez, on accepte. Ah mais merde, il faudrait peut-être... J'aurais peut-être dû aller à une cabine téléphonique avant. Endurance plus de... Ah d'accord, de boire du café ça me donne de l'endurance. Alors 633 c'était là. Je vais d'abord aller là. Non, on s'en fout, c'est là que je vais aller. Moi c'est Gerand X, je suis le proprio. Agent Kelly. Tout est légal ici monsieur l'agent. Euh, j'ai rien dit. Je sais ce qu'on raconte sur moi. Je suis nouveau ici, je suis pas au courant. Bienvenue chez moi, on fait toujours les bonnes affaires. Ouais mais je n'ai rien à mettre en gage. Ouais mais j'ai aussi des trucs à acheter, pas cher. Des superbes affaires. Euh, je m'en souviendrai. Repasse quand tu veux Kelly. Celui-là je ferais bien de l'avoir à l'oeil. Voilà. Donc on va aller à une cabine téléphonique parce que c'est un peu ce qu'on devait faire. Ah voilà. Ici Kelly, qu'est-ce que vous voulez Holloway ? Sergent Holloway pour toi connard. Euh, vas-y calme-toi. Non mais tu te prends pour qui enfoiré ? Je peux te dire que je t'ai à l'oeil. Euh, qu'est-ce que je peux faire pour vous sergent ? Tu te fous de ma gueule en plus Kelly ? Euh, je n'oserai pas sergent. Ton ex-femme, espèce de petite merde, fait un enfer à son père. Apparemment, elle n'en peut plus de toi. Et du coup, le patron me fait un caca nerveux. Et moi, je veux pas d'emmerde. Paye ta putain de pension alimentaire, c'est compris ? Ou je te ratatine les couilles putain d'irlandais. Mais sergent, vous ne connaissez pas tout... Rien à branler. Je peux plus entendre parler de cette histoire. Pigé. Euh, oui chef. Oui sergent, le ouais. C'est bon, remets-toi au boulot. Oui chef. Oui sergent, le ouais. Ok, donc voilà. Donc en gros, on a en plus... Euh... On a plusieurs choses. Donc là, il faut encore qu'on fasse ça. C'est les missions du jour. Passer à la laverie et passer au magasin de hi-fi. Euh... Ça c'est l'histoire principale. Et euh... À la fin de la journée, on va avoir un nouvel objectif. C'est-à-dire euh... On a des objectifs à long terme. Genre là, retrouver les diamants, c'est l'objectif de l'histoire. Mais on a des objectifs à court terme. Genre là, ça va être de... De faire du chiffre. Pouvoir payer la pension de sa femme. De son ex-femme. Et ça, c'est euh... On a genre 48 heures pour le... Ou je sais plus, 3 jours pour le... Le euh... Euh... Comment dire... Avoir l'argent nécessaire. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas répétitif. À chaque fois, il y a des petits trucs supplémentaires. Ah oui, non mais euh... Après, c'est important. Ah voilà. Quand il y a ça, c'est qu'on peut leur parler. Eh commissaire, tu vois pas mes galons ? Il faut respecter l'uniforme. Le chef voulait que je te mette au parfum, c'est un gars réglo. Et il sait renvoyer l'ascenseur. Et pourquoi tu vas me dire ça ? Pour que tu saches, monsieur l'agent. Qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ouais, ouais. Je ne suis pas là pour me faire des ennemis. T'es un gars sage. C'est facile pour nous trouver. On traîne dans... On traîne au coin des rues. D'accord. Super. Euh... Du coup, qu'est-ce que je disais ? Ah voilà. Le truc de ici. C'est là qu'on doit aller. Et puis après... Top Gun. Il passe Top Gun au ciné. Bonjour. Que puis-je faire pour vous ? Bonjour. Je passe juste pour me présenter. Je m'appelle Kelly. Je démarre dans le secteur. Enchantée. On a bien besoin de quelqu'un pour faire régner l'ordre dans le coin. La police ne s'occupe pas beaucoup de nos problèmes. Tout le quartier est important pour nous. Ça fait plaisir à entendre. Surtout avec des voisins comme les miens. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ben... Le prêteur sur gage à côté. C'est un établissement légal. Oui, bien sûr. Vous insinuez quoi, là ? C'est votre travail de savoir. Non, pas le mien. Je rentre souvent du nouveau matériel. Et je fais des promos. Je peux aussi passer des commandes spéciales. Je repasserai. On pourra discuter plus longtemps. Vous êtes le bienvenu. Donc, au départ, il y a énormément de texte, bien évidemment. Et il nous reste passer à la laverie au 631. Euh... What ? C'était quoi ça déjà ? Bonjour. Bonjour. Une dizaine de donuts. Pas bon genre. Tout le monde dit ça. Mais personne ne résiste à nos donuts. Alors donnez-moi un, s'il vous plaît. Juste pour goûter. C'est vrai qu'il est bon. Je vous l'avais dit. A bientôt. Euh... Alors... Mais 631 ? Mais attends, il y a un problème là. Passer à la laverie au 631. 631, c'est là ? Y'a pas de laverie ? Putain, c'est là. Bonjour, Agent Kelly. Je viens d'être affecté à ce secteur. Belle machine à laver. Comment vont les affaires ? Benny, pas ici. Benny ? Votre frère ? Harry et Benny Pond, oui. Je suis juste entrée pour dire bonjour. Bonjour. Pas lavage. Partir maintenant. Mais... Partir maintenant. Benny, pas ici. Bon. En fait, ce qui est bien, c'est que tu peux... Tu peux... Tu peux... Comment dire ? Choisir... T'es pas obligé de choisir... Enfin, c'est pas que t'es pas obligé de choisir un camp. Mais tu peux essayer de contenter tout le monde. Et ça se situe au niveau des jauges... Ça se situe au niveau des jauges que tu vas voir à la fin de la journée. Il y a des... Ils font les comptes à la fin de la journée. Et tu sais à peu près où t'en es rendu. Donc tu peux te permettre d'être... D'arranger quelquefois la mafia, d'arranger quelquefois le gang, la police, etc. Donc on doit retrouver notre... Notre... Notre compère, là, à 4h. Donc là, on y est. Ah, te voilà. J'ai fait la tournée des commerçants. J'ai discuté avec eux, je devrais pouvoir me débrouiller. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'on attend ? Un ami voulait être rencontré. Qu'est-ce qu'il fout ? Oh, merde ! Polly, couche-toi ! Couche-toi, putain ! Il a autant de coiffure que dans ces machines à laver. Désolée, je suis désolée. De quoi ? Ça a pas l'air si grave, mec. Tu vas t'en sortir. Mike, parle-moi. Reste avec moi. Infirmier, lâchez cette clope et faites quelque chose. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Regardez, il a les tripes éparpillées partout sur le trottoir. Il a perdu trop de sang. Putain. Kelly, pas de vulgarité. Les médias sont là. BS News, je peux vous poser quelques questions ? Reculez, c'est une scène de crime. Et voilà. Comme ça que se finit la première journée. Et voilà. Quand je vous parlais des jauges, c'est que là, on a donc un petit résumé de ce qu'on a fait de notre journée. Oh, Billy, tu m'as eu ! Et là, on va pouvoir... Je ne vais peut-être pas faire ça. On continuera en live la semaine prochaine. Enfin, je ne sais pas, quand vous voulez. Ou la fin de la semaine. Peu importe, on s'en fout. On continuera un petit peu ce jeu. Mais là, c'était pour vous montrer vite fait une petite demi-heure de BitCop. Et là, c'est dans les jours qui suivent qu'on va commencer à pouvoir rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire mettre des PV. Arrêter des gens comme ça qui courent dans la rue, des voleurs. Contenter les gangs, la mafia, la police, les citoyens. Choisir de faire les quêtes ou pas. Vous allez voir, il y a des quêtes marrantes. C'est pas des quêtes, c'est des événements. Plus les appels d'urgence qu'il faut savoir gérer, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vraiment ça qui fait que le jeu est plutôt sympa. Avec les dialogues qu'on a vus là. Des dialogues assez crus, mais assez drôles. Tout est basé un peu sur la comédie. Donc là, on voit à la fin le récap du jour. Donc on a gagné 150$. La police, niveau 1. Donc ça va. Gang, moins 3. Alors, je sais pas trop à quoi ça correspond. Moins 3, oui, c'est qu'on n'a pas assez contenté les gangs. La mafia, pour l'instant, est neutre. Le capitaine va m'aider pour l'accusation de meurtre. Je dois retrouver les diamants. Et si je n'ai pas pris les diamants, quelqu'un d'autre l'a fait. Je dois découvrir qui a liquidé Fat Mike. Cette fusillade n'était pas un hasard. Un gang opère dans le quartier. Je me les suis déjà mis à dos en arrêtant ce voleur. Il me faut 300$ dans 3 jours. Voilà, ça c'est le truc à court terme. L'objectif à court terme. Réunir 300$ dans 3 jours pour payer la pension alimentaire de son ex-femme. Il a reçu son salaire. Voilà, 50$. Voilà. Donc, oui, oui. Puis vous allez voir, la suite est plutôt sympa aussi. Là, c'était vraiment l'intro. On vous indique un petit peu. Après, les jours qui suivent, enfin en tout cas le jour qui suit, ça sera un tutoriel, enfin une sorte de didacticiel encore. Parce que là, on va apprendre à mettre des PV. Mais vraiment, à vérifier l'état des pneus. Parce que ça, ça va rentrer en ligne de compte aussi. Il va falloir vérifier l'état des pneus des voitures. Il va falloir vérifier les phares aussi. S'il n'y a pas des phares cassés, etc. Et voilà. Hop, je mets juste continuer. Et on va s'arrêter là. Donc effectivement, ce jeu est assez cool. C'est pas possible. Euh... C'est pas possible.